Le gouvernement sud-soudanais dit qu'il veut investir dans les secteurs de l'infrastructure, de l'énergie et du pétrole. Il affirme avoir fait un certain nombre de concessions à des investisseurs des Émirats Arabes Unis, notamment en mettant fin à la double imposition et en leur fournissant des visas à leur arrivée au Soudan du Sud. C'est un signe pour la communauté internationale que nous sommes prêts à faire des affaires, que la paix est revenue et que nous sommes maintenant disposés à recevoir des investissements et à solliciter des fonds externes pour nous aider dans les efforts de développement menés par la République du Soudan du Sud. Le gouvernement sud-soudanais a déclaré avoir obtenu une subvention de 10 millions de dollars des Émirats Arabes Unis. Il a précisé que cet argent serait utilisé pour soutenir les petites et moyennes entreprises sud-soudanaises. Certains investisseurs affirment que le pays d'Afrique orientale a toujours un énorme besoin de soutien. Il y a peu de banques, la population est pauvre, le besoin d'inclusion financière est grand. La plupart des transactions sortent de l'écosystème financier. Les banques sud-soudanaises ont cessé d'accorder de nouveaux prêts. Pendant plusieurs années de conflit, certaines personnes à qui on avait prêté de l'argent ont fui le pays sans faire de remboursement.